Bonjour Yvraï Mansal. Bonjour. Voilà, Yvraï Mansal, vous êtes le président de l'ASRET, l'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus. Vous êtes convié au dialogue national de ce 28 mai, oui ou non ? Oui, l'ASRET est invité à venir prendre part à ce dialogue qui aura lié le 28 mai. D'accord. Et quels sont les termes de référence de ce dialogue national ? Bon, le dialogue s'est descendu sur le fonctionnement de la justice, de la situation des prisons qui est catastrophique, c'est-à-dire de faire des réformes. Alors, dans le sens vraiment, en ce qui nous concerne sur les prisons, madame, sur la limitation des mandats de dépôt, le surpoplement, le cas des déficits à manteau, des lois qui vaut, des lois sur la torture, autant pour moi, etc. Donc, c'est ce qui nous concerne, nous, en tant qu'ASRET, c'est l'aspect des prisons seulement qui nous concerne. Et en ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous suggérez au régime en place par rapport à ces réformes ? Qu'est-ce que vous suggérez exactement ? Vous savez qu'il faut forcément une loi qui limitera la détention provisoire en matière criminelle à trois ans. Par exemple, si c'est du côté des hommes, la durée de la détention ne peut pas dépasser trois ans. Si c'est du côté des femmes, les femmes sont plus vulnérables. La durée de détention ne peut pas dépendre deux ans. Deux ans, ça, c'est la première position. Pour rappel, la limitation de la détention provisoire en matière criminelle et un an en République centrafricaine. Je ne parle pas de la France. La construction d'abord de cinq prisons à vocation exclusive de réinsertion sociale, une amnésie partielle où est grâce pour deux mille détenus, dont mille femmes, la construction de cinq maisons d'accueil, d'orientation, de suivi pour les anciens détenus, faire de l'agriculture un moteur de développement et de préparation à la réinsertion, à l'image des prisons, comme la mode de Lougue, Bambaye, Saint-Louis, Lougue, etc. J'avais même écrit un projet allant dans ce sens intitulé « Campagne agricole, salon de l'administration pénitentiaire » où nous allons cibler les zones agricoles avec une sélection de 4 500 prisonniers suivant des critères bien définis. Et là, les détenus pourront contribuer vraiment à l'agriculture, à l'élevage, etc. Parce que le Sénégal a besoin de ça, parce qu'il y a l'oisivité dans les prisons. L'État dépasse 1 150 francs par tête en prison. Ça, c'est énormément d'argent. Et sur cinq détenus, les trois n'ont pas d'activité en milieu carcéral. Et les détenus, le volet de la réinsertion sociale, elle est importante en milieu carcéral. Et là, on doit favoriser vraiment le volet de la réinsertion sociale. Mais malheureusement, cette fonction de réinsertion sociale n'a jamais été prise en compte. Pourquoi ? Dans nos propositions, il faut prévoir un budget pour la réinsertion sociale, la construction de TGI et le recrutement de magistrats, greffiers, agents pénitentiaires, éducateurs et spécialisés. Parce que c'est ça qui explique le surpoplement et les longues détentions. Mais surtout l'aspect, le projet de loi sur le respect de la capacité d'accueil pour chaque prison. Là, c'est important. Parce que nous avons 37 prisons. Parmi les 37 prisons, on peut dire que les 33 ont largement dépassé leur capacité d'accueil. Donc, il faut forcément une loi, respecter vraiment la capacité d'accueil pour chaque prison. Parce que certaines prisons ont dépassé leur plafond budgétaire. Ce qu'on appelle le plafond budgétaire, par exemple, il y a une prison, on dit que cette prison-là doit accueillir 100 détenus. Et il y a des manifestations, on a des partisans de Spansonko, de Dibli Sesec, etc. Ces gens sont incarcérés dans cette même prison, où cette prison devait accueillir 100 détenus. Et là, le directeur de l'établissement se trouve avec 150 détenus. Là, il y a ce qu'on appelle dépassement du plafond budgétaire. Parce que le budget allé à cette prison était destiné seulement aux 100 détenus. Mais il y a 50 détenus de plus. Là, il y a un problème. Forcément, il faut une loi, vraiment, pour une divisation des capacités d'accueil dans chaque prison. Et dans vos propositions, il n'y a pas des suggestions pour la construction de nouvelles prisons ? Évidemment, il y a des problèmes. Mais nous ne pouvons pas être le tout comme ça. Nous vous avons juste donné quelques points. C'est un document, c'est du béton, c'est du travail sérieux. Nous ne pouvons pas vraiment être le ça. Mais il y a des points qui sont un peu confidentiels, pourquoi nous n'avons pas sur ces points-là. Et la plateforme mise en place, est-ce que la plateforme est accessible à tous pour les réformes ? Évidemment, c'est accessible pour les gens. Vous savez que la première chose à faire savoir, c'est de faire une réconciliation entre les justiables et la justice. Il y a un sérieux problème au sein de la justice. Les Sénégalais ont peur de la justice. Les Sénégalais ignorent le fonctionnement de la justice. Les maîtris, par contre, ne sont pas proches, ne sont pas des gens vraiment accessibles, des gens proches des populations. C'est des gens réservés pour se lier à leur formation, etc. Mais pourquoi j'avais suggéré à l'ancien régime d'organiser des rencontres populaires dans les quartiers, de discuter, d'étranger avec les justiables, surtout avec l'Agence, la situation des femmes juristes du Sénégal ? Quoi qu'on puisse dire, nous avons vraiment une mauvaise administration judiciaire liée à un manque criard de magistrats, d'avocats greffiers. Parce qu'au Sénégal, nous n'avons pas plus de 600 magistrats, nous n'avons pas plus de 550 avocats, nous n'avons pas plus de 500 greffiers. Là, c'est catastrophique. Vous allez à Paris rien que pour le bord de Paris, mais il y a 30 000 avocats, alors que le FAC droit produit chaque année plus de 200 maîtrisards. Donc, quel paradoxe ! Quel paradoxe ! C'est catastrophique ! C'est ça qui explique vraiment les arrestations abusives, les longues détentions, le surpopoulement, surtout la situation des appelants. Il y a des détenus qui avaient interjecté appel depuis 2018, 2018, et leur dossier s'est perdu dans les truards d'âme-justice. Ils sont en prison, en train d'attendre. Il n'y a aucune solution pour le pourquoi. Nous demandons leur libération immédiate, sans condition. Parce que le détenu a des droits, et ses droits méritent d'être respectés. Mais nous constatons aujourd'hui une violation constante des droits du détenu. Les détenus traversent des moments extrêmement difficiles. Vous prenez l'exemple de la prison de Rebus, qui date de 1929. Or, sa capacité d'accueil était de prendre 600 détenus, qui aujourd'hui se retrouvent à plus de 2350 détenus, où dans chaque ensemble, il est devenu sans tasse, comme dans des sardines. Et partout, on nous dit que le Sénégal est un pays démocratique, on respecte les droits humains. Ça, c'est pas vrai. Les faits sont là. Nous n'inventons pas. Il appartient aux autorités d'aller vérifier ce que dit ASREC à travers les médias. Est-ce vrai ou pas ? C'est des faits qui sont là. En 2018, j'étais en visite à la prison de Bourg, mais avec le directeur général des prisons. Mais les détenus, on est s'agé avec les détenus dans la grande détention. Le porteur des détenus nous a notifiés, devant le directeur de l'établissement pénitentiaire, qu'il y a des détenus qui passaient la nuit dans les toilettes, dans la mosquée. Là, c'est des faits réels. Personne ne peut dire le contraire. Donc aujourd'hui, ces assises-là sont venues à son heure pour mettre fin à ces longues détentions, au surpeuplement, situation des déficients mentaux, situation des mineurs, situation des appelants, la chéreté également des denrées de première nécessité, en milieu carcéral. Le coût du téléphone qui coûte excessivement cher en prison. Vous allez à l'intérieur du pays, certaines prisons sont en zinc, ce qui est inadmissible. Ce qui explique la chaleur accablante dans ces prisons-là. Parce que ces prisons sont toujours en zinc. Le manque d'eau en abondance dans certaines prisons. Donc il y a énormément, énormément de choses à revoir. Et vraiment, avec l'arrivée de ce nouveau régime-là, vraiment, nous comptons sur leur appui et soutien pour mettre fin vraiment à tout ça, pour que vraiment les détenus puissent vraiment retrouver leur dignité, être dans d'excellentes conditions de détention. Et pour les bracelets électroniques, tout est rose ou bien il faudra des modifications ? Mais évidemment, en ce qui concerne les bracelets électroniques, évidemment qu'il y a des choses, il y a des manquements, il y a des manquements. Il y a des choses à revoir. Peut-être que ça s'est fait dans la précipitation, il y avait le gain, il y avait l'argent, il y avait la connotation politique, il y avait une précipitation, il y avait une récupération politique. Mais après une évaluation, depuis la mise en œuvre de ces bracelets électroniques, la CETRE a fait une évaluation, la CETRE a mené son propre enquête auprès des gens qui en ont bénéficié auprès de l'administration PENDAZER et il y a même visité le centre à deux reprises. Donc nous avons fait une évaluation et parmi ces points-là, nous allons inserger longuement sur ça avec le Premier ministre ainsi que le ministre de la Justice pour revoir vraiment le port des brasses électroniques qui n'est pas conforme à nos réalités, mais également il y a des manquements. Dernière question, Ibrahim Assal, c'est par rapport aux arrestations ou interdictions de manifestations ces temps-ci avec le régime de Diomay. Quelles sont vos appréciations par rapport à cette situation? On a interdit à des gens de manifester. Oui, comme les taximans, leur manifestation a été interdite. Il y avait même des arrestations. On a vu aussi l'arrestation de Badiahaté, Imam Ndaou, entre autres. Il ne faut même pas mentionner le nom de ces vaurien-là comme Badiahaté. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les taximans. Et là, je vois que le ministre El-Malingaï doit vraiment recevoir ces gens-là et échanger avec eux, recueillir leur doléance et essayer de trouver des solutions. C'est ça la logique. Parce que les gens ont le droit d'exprimer leur opinion librement, conformément aux lois et règlements. Mais également, par contre, les gens aussi ont le droit de manifester, etc. Mais en ce qui concerne le cas de Badiahaté, là, c'est un cas isolé. C'est un cas isolé. Moi, je suis assez militaire. Je connais tellement Badiahaté. Il ne cesse de pleurer au 12e bataillon d'instruction de Saint-Louis, communément appelé Bango. Nous le connaissons. Nous connaissons son passé. C'était un minable dans l'armée qui passait tout son temps à pleurer. À pleurer. Nous le connaissons. Donc, ce qu'il a dit, c'est extrêmement grave. Ça peut brûler un pays. Comment peut-il oser l'image, tenir l'image d'un officier aussi émérite que le colonel Québec, qui était le patron de la DIRPA, qui était le patron de la DIRPA à Dakar, qui est un officier, qui a fait les grandes écoles, comme la Saint-Cyr, qui a eu deux femmes, qui s'est divorcée avec sa première femme, et qui a eu une autre femme, qui a de grands enfants. J'ai appris, par le Dieu d'un ami, que sa fille est née, tant est même de se suicider. Ça, c'est extrêmement grave. Comment peut-on accuser M. Ousmane Zonkou de telles choses ? Comment peut-on accuser un officier émérite de la gendarmerie de telles accusations, sans éléments de preuves tangibles ? Que voulez-vous qu'on laisse Vakadier, qu'on ne l'arrête pas, qu'il n'aille pas en prison ? Les propos qu'il a tenus à l'encorde de Fulver Sambo, qu'il repose en paix. Comment peut-on tenir de tels propos sur une personne qui n'est plus de ce monde ? Ça a une logique. Ça, c'est la rupture. La justice va changer. La justice va être indépendante. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ce qu'on sortiait. Mais si le procureur vise des infractions, et que ces infractions existent, qu'il confie le dossier à un juge d'instruction, le juge d'instruction qui fait son enquête, qui estime que ce gars-là est coupable, mais ce gars va être jugé, s'il est coupable, il va aller en prison, parce qu'il appartient au maistre du siège qui va taper sur la table et dire que cette personne-là a été épinglée par les cours, les comptes, l'OFNAC, etc. Il y a des éléments de preuves tangibles qui sont là, mais que doit-on faire ? On va le laisser partir de chez lui, mais il va y aller en prison. On attrape un autre monsieur, le juge fait son instruction. Il vient, on le juge, le maistre du siège dit que cette personne-là, elle est innocente, n'a rien fait, mais on le laisse partir. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas aller loin. Bahadji Akate est un clochard de première de vie, je m'excuse. C'est un minable qui n'a pas rendu service à la nation. Nous le connaissons très bien. Il passe tout son temps à pleurer à Saint-Louis. Ces classes sont là, ces promotionnaires sont là. Moi, je l'ai reconnu tardivement. Un jour, j'ai regardé chez moi la télé, j'ai regardé, mais j'ai dit que ça. Ça, c'est pas idiot. Comment cela est possible ? Un grand minable. Ça, c'est extrêmement grave. Donc, il n'a qu'à répondre de ses actes. C'est tout. Ce pays va changer, madame. Qu'il ne pleut ou qu'il neige. Les Sénégalais ont souffert. Il y a un prix. Le prix du sacrifice. Nous ne pouvons plus accepter que des carriéristes de la politique dirige ce pays. Ou bien face de n'importe quoi. Plus de 18 000 milliards de Français parlent comme ça. Nous allons croiser les bras sans rien faire. Les rapports des cours de compte sans rien faire. Le faux-ci sans rien faire. Nous allons dialoguer. Nous allons régler ça. Quand le Sénégal est un pays de paix, tout le monde va aller chez lui. Ça, c'est trop facile. Il ne faut même pas y penser. Merci beaucoup, Ibrahim Asal. Je rappelle que vous êtes le président de la SREIT, l'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus. Merci beaucoup.